Hello tout le monde, bienvenue sur les Secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai souvent fait de la pâte sucrée sur mes recettes, mais je me suis dit que ce serait bien d'isoler un petit peu cette recette pour pas que vous ayez à chercher dans les nombreuses recettes de tartes que je partage, et surtout pour pouvoir avoir une référence directe. Donc c'est parti, je vais vous donner toutes les particularités de la pâte sucrée. Pour ça vous aurez besoin de sucre glace, de poudre d'amande, de beurre doux, de sel, de farine et d'un oeuf. Alors pourquoi est-ce qu'on aime bien la pâte sucrée ? En fait c'est parce qu'elle est moins friable que la pâte sablée, parce qu'elle contient moins de beurre, mais comme on met de la poudre d'amande, elle est pas trop compliquée à couper et elle reste croustillante, donc c'est top. On va commencer à mettre le beurre dans le robot. Alors moi en général je le sors un petit peu à l'avance, pour qu'il soit un peu mou, mais s'il est froid vous le coupez bien en petits morceaux et vous commencez à crémer uniquement avec le sucre, jusqu'à ce que ce soit bien mélangé et après vous ajoutez le reste. Donc là j'ajoute le sucre glace. Et comme il est déjà mou, je peux ajouter quasiment tout le reste des ingrédients, donc la poudre d'amande, poudre d'amande blanche, mais vous pouvez aussi utiliser une poudre de fruits secs, d'un autre fruit sec. Les noisettes ça marche très bien, faites attention les noix de pécamp c'est un peu plus gras, donc votre pâte va être un peu plus grasse, un peu plus molle, mais en général ça marche plutôt bien. Ensuite j'ajoute la farine, là c'est de la type 55, mais ça marche très bien avec de la type 45 et de la type 65. Parce que souvent les farines bio, on trouve que de la 65 au minimum. Et ensuite le sel, ça va apporter du goût et de la couleur. Je garde mon oeuf pour après, et là je peux mélanger. Ça évidemment je peux le faire à la main aussi, du bout des doigts, on sable bien, on écrase entre ses doigts. Je vous l'ai montré sur une autre recette. Alors suivant votre robot, il faut passer un petit coup de maryse ou enginage, je le fais avec la feuille, pour aller chercher s'il y a jamais du beurre dans le fond de la cube. C'est très important, parce qu'il faut que ce soit homogène évidemment. Si vous avez un gros morceau de beurre qui reste, vous allez avoir un problème à la cuisson, ça va fondre et ça va faire un gros trou. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, parfait. Là c'est bien sablé, c'est nickel. Là on a plus de gros morceaux de beurre, c'est parfait. Je rajoute l'oeuf entier. C'est très important, là j'ai un oeuf qui fait à peu près 50 grammes. En général je pèse, il ne faut vraiment pas, parce que si vous avez un gros oeuf qui fait 60 grammes, ça va changer votre recette. Donc ça c'est très important, je le note en général. Là pour moi, mon oeuf il fait 50 grammes. Et voilà, merveilleux. Alors on ne mélange pas trop, une fois que c'est homogène, on arrête. Là c'est normal, elle est très très tendre, vous n'en faites pas. Elle va reprendre au frigo, c'est parce que le beurre vient d'être travaillé, donc en fait il a chauffé. Et en plus de ça, à la base, il était mou. Mais il va reprendre au frigo, et vous aurez une super texture de pâte sucrée. Hop. Et donc là, je vais filmer ma pâte sucrée. Donc là, très important, quand on la filme, on l'aplatit au maximum. Comme ça, elle ne se réchauffe pas trop vite quand on l'étale. Elle est déjà bien froide, il y a déjà une belle surface étalée. Et voilà, parfait. Et donc ça, une fois que c'est fait, vous la mettez au frigo. Si vous voulez l'utiliser tout de suite, il faudra quand même attendre une demi-heure, 30 minutes au frigo, c'est très bien. Sinon, faites-la laveille, c'est ce que je vous conseille. Et si vous en avez trop fait, ou si vous voulez en avoir d'avance, vous pouvez aussi la congeler crue sans aucun problème. Il faudra juste la sortir du frigo au moins une heure avant, voire deux heures avant dans le frigo et filmer, surtout ne la défilmez pas, sinon il va y avoir de la condensation. Et puis, si vous voulez, je ferai une autre vidéo dédiée au fonçage uniquement. J'espère que cette recette vous a plu, qu'elle va vous servir pour toutes vos bases de tartes. Dites-le-moi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, parce que ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501